... Aujourd'hui au magnifique parcours du club de golf Beaconsfield à Montréal où se tient la 85e édition de l'Ognum brentanier. Premier tournoi de la saison pour les hommes amateurs et professionnels. Mathieu Peyron, après une longue saison hivernale, c'est peut-être pas la façon dont on aimait d'éviter la saison un peu, c'est vraiment trois trous qui ont peut-être miné un peu cette carte de pointage à 1,75 au final. Absolument, aujourd'hui j'aurais aimé mieux débuter la saison ici au Québec. C'est le premier événement que je fais ici en sol connu, c'est comme ça. J'ai aujourd'hui pas été nécessairement convoi dans mes frappes de la balle, mais j'aurais dû m'en sortir un petit peu mieux. J'ai commis deux double-bougues aujourd'hui ainsi qu'un triple. Donc c'est plus difficile de ramener un pointage adéquat dans ces conditions-là. Malgré tout, je suis venu ici récemment, puis j'ai fait beaucoup de travail technique avec mon entraîneur, puis je sens que ça me reste quand même. Il me reste plusieurs répétitions à faire sur le terrain, la compétition c'est toujours différent, donc ça s'approche, mais les pièces ne sont pas encore assemblées comme je le voudrais. L'année dernière tu évoluais pour les Carabins de l'Université de Montréal. Cette année tu as passé l'hiver en Floride. Première année chez les professionnels, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ça a été une belle expérience. Comme je l'ai dit à plusieurs personnes, je ne suis pas nécessairement satisfait, en fait juste pas satisfait des résultats que j'ai ramenés là-bas. Mon objectif final c'était de me qualifier pour le PGA Tour Canada, puis malheureusement si je n'ai pas été en mesure de le faire. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi différent. Je n'avais pas nécessairement le sort chez les professionnels, mais juste c'était ma première fois que j'allais en Floride, surtout durant l'hiver. Puis là je passais quatre mois un petit peu blinde, d'arriver là-bas, pas nécessairement déstabiliser, mais d'approviser du tout. J'en ai appris énormément sur comment m'entraîner, les tournois aussi, juste à la localisation en Floride. Tout le monde dit ça à Floride, oui, mais il y a des parties qui sont plus propices à faire de la compétition, puis malheureusement je ne pense pas que je suis à la bonne. Donc plus de changements que je vais faire l'année prochaine, mais j'ai appris énormément, puis je suis certain que ça va m'aider le même de cette année, l'année prochaine. Parlant de changements, tu m'as dit tantôt que tu travaillais sur certaines choses de ta partie. C'est peut-être ça aussi qui fait le mieux aujourd'hui, de certaines difficultés? Oui, en fait, c'est que c'est juste difficile de faire confiance aux ajustements qu'on fait en compétition quand on ne l'a pas assez pratiqué. Ça fait juste une semaine que je fais des ajustements, mais il faut qu'au garde, il faut que tu trouves un moyen de ramener un pointage, peu importe ce que tu fais. Ça, c'est une des choses que j'ai à travailler. Personnellement, je suis quelqu'un qui est très minutieux, puis des fois j'ai tendance à être dans un moule un petit peu trop technique. Ça, c'est des choses que j'ai à travailler de mon bord, mais effectivement, déjà aujourd'hui, j'ai fait plusieurs bons coups. Ça se place, c'est juste qu'il faut que je me trosse un petit peu plus, puis je ne suis pas inquiet que ça va se placer à part de travailler. Ça, c'est pas ça qui est de la planche de faire. Est-ce que tu notes une différence entre le statut d'amateur professionnel et de son côté? Pour autant, ce que je trouve, c'est l'exemple sur des tournois de ceux qui sont... Quand t'es amateur, souvent, tu peux te permettre, quand t'es un petit peu trop en arrière, puis tu veux faire un move, tu veux prendre des chances, parce qu'au pire, tu ne gagnes pas. C'est un petit peu ça, c'est gagné ou on ne gagne pas, puis les points, ça a moins d'impact. Le côté professionnel, c'est que c'est la différence entre faire un chèque, des fois, ou de ne pas en faire. Ça fait que c'est peut-être le seul ajoutement que je vois pour le moment. Le reste, tu sais, en Floride, les gars sont meilleurs, les terrains ne sont pas nécessairement... Ils sont différents parce que la Floride, c'est une architecture différente, mais sinon, c'est pas le jeu, c'est pas noir et blanc. C'est le même jeu, tu ramènes un pointage, c'est peut-être juste la notion de penser un petit peu plus sur le score global, au lieu de vraiment chercher à prendre des risques qui ne sont pas nécessairement qui ne valent pas la peine. Et à quoi ressembleront les prochaines semaines pour toi, le retour au Québec, est-ce que ça signifie aussi un peu de répit? Oui et non. En fait, non. En fait, il y a des personnes ici non seulement qui me manquaient, mais que j'avais hâte d'avoir pour pouvoir justement m'entraîner différemment, que ce soit mon coach de gars, Daniel Langevin ou mon entraîneur physique ou même les gens qui suivraient Flavasseur-le-Lac, où je suis maintenant affilié, qui m'aident énormément. Mais reste que... C'est pas une pause présentement. C'est vraiment le prochain... Je vais jouer à la temps plein, c'est-à-dire que l'AGP est au courant de l'été, donc les tournois commencent de la semaine prochaine à Bournemont avec la classique Acura. Donc, c'est du retour à l'entraînement, c'est juste que ce qui est différent, c'est que je suis chez moi au lieu d'être à l'extérieur, puis je peux voir les gens de mon entourage moins plus facilement, disons, que de skyper par Internet. Mais non, là, ça va être... C'est pas un break loin de là, mais j'avais hâte de jouer en compétition. Bon, j'ai pas joué à 6 cet hiver dans la compétition, puis là, cet été, je vais pouvoir justement faire ce que je veux. Écoute, Mathieu, on te souhaite les ajustements nécessaires pour le reste de ta saison. On va se revoir au courant de l'été. Absolument, merci.